Comment déclarer ses revenus YouTube en 5 étapes ? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo du jour. Et comme tu vas le voir, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît de déclarer ses revenus sur YouTube. En fait, on s'en fait souvent une montagne parce qu'on n'a pas le plan, justement, étape par étape. Donc c'est ce que je vais t'offrir à travers cette vidéo. Et à la fin de la vidéo, tu vas te rendre compte que finalement, tu n'as pas grand chose à faire au final. Mais tout d'abord, avant qu'on rentre pour de bon dans le vif du sujet avec la première étape, une petite introduction rapide à propos du code que tu envoies Google AdSense. Et de la déclaration de revenus. À quel moment commence la déclaration de revenus ? Alors en ce qui concerne le code envoyé par Google AdSense, en fait, ils vont te l'envoyer à partir du moment où ta chaîne est monétisée. Ils vont t'envoyer un mail en te disant, eh bien, vous envoyez le code tel jour. Et du coup, il y a un délai qui peut aller jusqu'à 4 semaines. Je l'ai demandé encore à l'assistance YouTube il y a peu de temps. Ça peut prendre un mois. Donc ne regarde pas ta boîte aux lettres tous les jours en te demandant, mais où est-ce code, où est-ce code, où est-ce code ? Il va arriver, mais compte au moins, enfin, maximum 4 semaines pour qu'il arrive. Une fois que tu reçois ce code, tu le références dans ton compte AdSense. Et en fait, dès que tu auras atteint le seuil, donc je crois que c'est 70 euros minimum, dès que tu auras atteint le seuil sur ta chaîne, eh bien, tu pourras débloquer tes premiers paiements. Et maintenant, venons-en à la déclaration de revenus. À quel moment déclarer tes revenus YouTube ? Pour ça, il y a deux écoles. Il y a la première qui est la mienne. Tu déclare dès que tu commences à générer de l'argent. Voilà, point barre. Et tu as la deuxième qui vont dire, ouais, attends un petit peu, attends de générer plus d'argent. Quand tu ne gagnes pas beaucoup, voilà, ne déclare pas tout de suite. Moi, personnellement, je ne suis pas de cette école. Au moins, si tu as un pépin, tu ne pourras pas venir vers moi en disant, oui, mais tu m'as dit de ne pas déclarer. Non, moi, je te l'ai dit, cache dès le début. Déclare tout tes revenus et c'est ce que je fais. Bien, rentrons dans le vif du sujet. Et la première étape, c'est quoi ? C'est de créer ton auto-entreprise. Donc, pour ça, tu te rends sur le portail de l'Ursaf. Je te mets le lien directement en description. Donc, tu cliques dessus. Tu appuies sur l'onglet Créer mon auto-entreprise. Voilà, tu inscris toutes les données qu'il te demande. Et ensuite, tu obtiendras un numéro de sirée, sirène. Bref, tu seras immatriculé en tant qu'auto-entrepreneur. Et oui, du coup, je ne sais pas du tout si tu l'as compris ou pas. Mais tant que tu attends justement ton code de Google AdSense et que tu n'as pas atteint le seuil pour toucher tes paiements, c'est là en fait où en parallèle, tu crées ton auto-entreprise tout simplement pour ne pas perdre de temps et pour que le moment où tu dois toucher tes revenus, tout soit en règle. Voilà, je voulais revenir rapidement là-dessus. Et si tu te demandes quel domaine d'activité tu dois choisir pour ton auto-entreprise, malheureusement, je ne peux pas te répondre parce qu'en fait, c'est spécifique à chacun. Si tu ne génères que des revenus avec la monétisation, donc avec la pub, ça sera un domaine. Si tu es comme moi, que tu vends aussi des formations aux côtés, ça sera un autre domaine et encore un autre domaine. Mais en fait, si tu ne gagnes que de l'argent sur de la monétisation pure et dure et rien d'autre, je te conseille de choisir Internet et en domaine d'activité principale, voilà, de choisir Blogueur. Pourquoi Blogueur ? Parce que c'est ce qui se rapproche le plus finalement du métier du YouTuber. Tu crées du contenu et ce sont les revenus publicitaires qui te rapportent de l'argent. Allez, passons à la deuxième étape. Tu dois demander un numéro de TVA intracommunautaire. Alors pourquoi tu dois demander ce numéro-là ? Eh bien écoute, je ne vais pas trop entrer dans le vif du sujet parce que sinon ça va te perdre. Je vais essayer vraiment de faire au plus court pour que tu comprennes au mieux tout simplement. En fait, la régie Google AdSense, elle est basée en Irlande. Elle n'est pas en France, elle est dans l'UE mais elle n'est pas en France. Et du coup, pour ces transactions-là qui sont hors France mais dans l'UE, tu as besoin d'un numéro de TVA intracommunautaire. Voilà, pour te la faire vraiment au plus court. Et du coup, comment est-ce que tu peux obtenir ce numéro-là ? Eh bien écoute, c'est tout simple. En demandant aux services, aux impôts des entreprises basés dans ta ville. Tu vois, moi je suis à Lyon, donc j'ai demandé à Lyon, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tapé dans le moteur de recherche Google SIE Lyon. Il y a une adresse mail et tu leur adresses un mail en leur demandant un numéro de TVA intracommunautaire parce que tu dois déclarer tes revenus à YouTube. Tout simplement, tu mets bien ton numéro de série pour qu'ils puissent te retrouver. Ils vont t'envoyer un formulaire à remplir et à leur renvoyer. Et enfin, tu auras ton numéro, tout simplement. Et du coup, une fois que tu auras obtenu ce fameux numéro de TVA intracommunautaire, tu vas pouvoir passer à l'étape 3 et aller te rendre sur le site de ProDouane. Donc je te le mets également en description. Et du coup, aller référencer toutes tes coordonnées, donc avec ton siré, ton sirène et bien sûr avec ton numéro de TVA intracommunautaire. Oui, mais du coup, à quoi ça sert de faire ça ? Est-ce que ça va te faire payer des taxes ? Non, pas du tout, ne t'inquiète pas, tu ne vas rien payer. C'est juste pour que eux, voilà, ProDouane, ils vérifient que la TVA, c'est YouTube qui s'en est acquitté et que ce n'est pas toi qui va devoir la payer. Tout simplement, c'est à titre informatif. C'est pour qu'ils sachent que toi, tu ne payes pas de TVA, que c'est YouTube qui s'en charge. Parce que oui, la TVA, c'est YouTube qui va la payer, ce n'est pas toi. Donc, c'est juste à titre informatif. Tout simplement, ne t'affole pas, tu ne vas rien payer. Si on te demande de payer quoi que ce soit, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, tu n'as rien à payer, qu'on soit très clair. On va te rétablir une facture. Parce que oui, vu que tu vas générer des revenus de la part de Google AdSense, il va falloir une facture. Après, je te le dis tout de suite, ils ne vont pas attendre que tu leur envoies la facture pour te donner ton argent. Voilà la facture, au final, c'est surtout pour toi. Après, si vraiment tu veux leur envoyer, tu peux leur envoyer. Je t'ai mis un template de facture prêt en main, clé en main, appelle-le comme tu veux. Bref, en description, tu cliques dessus, tu cliques sur créer une copie. Alors sur PC, ça fonctionne très bien, j'ai testé. Sur mobile, à mon avis, ce n'est pas tip top. Bref, tu me diras ça au pire en commentaire. J'essaierai peut-être d'ajouter des modifications. Mais en soi, tu as juste tes coordonnées à remplir, ton montant. Bref, tu n'as rien d'autre à faire. C'est prêt à l'emploi. Tu as toutes les coordonnées de Google qui sont référencées. Voilà. Et donc, comme je te l'ai dit, tu gardes une version numérique, une version papier si tu veux. Et si vraiment tu veux envoyer la facture à Google, il y a leur courriel. Voilà, au moins, tu as la totale. Et enfin, la cinquième et dernière étape, te déclarer sur le portail de l'Ursaf. Tu vois, on revient à la première étape au moment où tu as créé ton auto-entreprise avec le premier lien que je t'ai mis en description. Là, tu vas y revenir. Alors, normalement, ils vont t'envoyer un mail quand tu as ta déclaration à faire. Et dans ta déclaration mensuelle, tu as une case. Donc, je te l'affiche par là. Là, tu verras. C'est cette case que tu dois remplir pour déclarer les revenus que tu as touchés via Google Ads. Alors, je te le dis d'avance. Attends d'avoir touché tes revenus avant de les déclarer. Parce que sur YouTube, tu as une estimation. Ils le disent. Ce sont les revenus estimés. Mais ça peut varier. Donc, fais bien attention. Attends d'avoir l'argent avant de les déclarer sur l'Ursaf. Déjà qu'ils prennent plus de 22%, je crois maintenant. Ce serait quand même bête d'avoir mal déclaré. Et du coup, tu vas répéter ces étapes mois après mois. Alors, quand je dis ces étapes, bien entendu, pas toutes les étapes. Tu ne vas pas créer une micro-entreprise chaque mois. Mais ça concerne surtout les deux dernières, à savoir établir une facture et déclarer tes revenus à l'Ursaf. Donc, en fait, si on reprend un petit peu ce qu'on vient de dire. Quand tu vas recevoir ton virement de YouTube, tout simplement. Enfin, pas de YouTube, de Google Adsense. Tu auras le montant réel. Ce qui va te permettre d'établir la facture pour toi, numérique ou papier. Et si tu veux l'envoyer à Google, tu l'envoies à la rigueur. Et ensuite, déclarer ça à l'Ursaf, tout simplement. Voilà, on en arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si ça a été le cas, n'hésite pas à la liker et à la partager. Non, aujourd'hui, je ne te partage pas de vidéo en fin de vidéo. Parce qu'il n'y a pas de vidéo encore sur la chaîne en lien avec celle-ci. Plus tard, peut-être. Mais pour le moment, rien. Donc, on va refaire l'intro à l'ancienne. Voilà. Reste bien attentif. Car la suite arrive. Ciao, ciao.